En islam, l'adoration est de mise et ceci de façon continue en tout lieu et en tout temps. Il existe néanmoins des saisons plus propices à l'adoration que d'autres qui sont définies par Allah à travers le calendrier islamique. Elles sont pour le croyant à l'image des moissons pour le fermier. C'est une saison courte où l'on peut récolter de très nombreux bénéfices si nous y faisons les efforts nécessaires. Allah nous dit dans le Coran, dans la traduction, par l'aube et par les dix nuits. Quand Allah azawajal jure par quelque chose dans le Coran, c'est que cette chose-là est une chose qui revêt une grande importance. Et nous voyons qu'Allah azawajal a juré par ces dix nuits. Quelles sont les dix nuits ? Certains savants du tafsir ont expliqué que ce verset fait à la formation des dix dernières nuits de Ramadan et également des dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Ces deux périodes sont les meilleures de l'année et contiennent toutes les deux un événement grandiose. Pour les dix dernières nuits de Ramadan, c'est la nuit d'Al-Qadr qui est meilleure que 1000 mois et pour les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est le jour de Arafat. Ces deux périodes sont donc un moment où les musulmans augmentent leurs actes d'adoration. Et il y a un parallèle très intéressant entre ces deux périodes. C'est que toutes deux, elles se clôturent par une fête, par un Eid. Et pour la première période, donc les dix dernières nuits de Ramadan, c'est le Eid al-Fitr, la fête de la rupture. Et pour les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est la fête du Eid al-Abdha, la fête du sacrifice. Et si nous regardons ce qui est rapporté comme félicitations pour le jour du Eid, on trouve la formulation « qu'Allah a gré de vous et de moi nos bonnes œuvres ». Donc, on voit qu'il y a clairement un effort dans les bonnes œuvres qui est effectué avant pendant ces deux périodes, puis une fête qui est une réjouissance qui les clôture toutes deux. Quelle est la meilleure période entre ces deux-là ? Certains savants ont répondu en disant que les dix dernières nuits de Ramadan sont les dix meilleures nuits de l'année et les dix premiers jours de Dhul-Hijjah sont les dix meilleurs jours de l'année. Nous retrouvons également dans la sunna un hadith d'après Ibn Abbas, le prophète a dit « Il n'y a aucun acte qui est plus pur auprès d'Allah et qui a une plus grande récompense qu'un bien qui est pratiqué dans les dix premiers jours de Dhul-Hijjah ». Les compagnons ont dit « Pas même le combat de l'insentir d'Allah », le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre « Pas même le combat de l'insentir d'Allah, sauf un homme qui est sorti avec son âme et son argent et n'est revenu avec rien de cela ». Ce hadith est rapporté par Ad-Darimi et authentifié par Shir al-Albani. Maintenant que nous avons vu cet énorme mérite qu'ont ces dix premiers jours de Dhul-Hijjah, nous allons maintenant voir quels sont donc les actes que le musulman se doit d'effectuer durant ces dix premiers jours. Premièrement, il est recommandé de faire des efforts dans tous les actes d'adoration d'une manière générale durant cette période, comme par exemple la prière, de bien l'effectuer dans son temps et en groupe, puis après cela de faire des efforts dans les prières surerogatoires. Et également le dhikr, le rappel d'Allah, ou le fait d'avoir des bons comportements avec notre famille, ou d'y multiplier les aumônes, la lecture du Coran, le fait de recommander le bien et d'interdire le mal selon nos capacités, et ainsi de suite. Puis après cela, il existe des textes qui donnent des précisions sur des actes à faire en particulier durant cette période. Premièrement, le fait de prononcer les formules de rappel, qui sont le fait de dire « Allahu Akbar », donc le takbir, ou le fait de dire « La ilaha illallah » ou « Alhamdulillah ». Et la preuve de ceci est ce qui est rapporté selon Ibn Omar, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jours plus importants auprès d'Allah », et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui que durant ces dix jours. Donc les dix jours de Dhul-Hijjah. Donc dans cette période, répétez les formules « Allahu Akbar », « La ilaha illallah », « Alhamdulillah ». Ceci est rapporté par « Al-Tabarani ». L'imam al-Bukhari, qu'Allah le fasse miséricorde a dit, Ibn Omar et Abu Huraira, qu'Allah les a grés, allaient au marché pendant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Et il répétait « Allahu Akbar ». Et les gens répétaient ceci derrière eux. Et la formule qu'ils prononçaient, donc ce Takbir qu'ils prononçaient, est la formule connue « Allahu Akbar », « Allahu Akbar », « Allahu Akbar », « La ilaha illallah ». « Allahu Akbar », « Allahu Akbar », « Wallillahilham ». Après cela, il y a le jeûne. Certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Jeûnez les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah », « Le jour d'Ashura » et « Trois jours par mois ». Et ceci est rapporté donc par l'imam Ahmed, Abu Dawoud et An-Nasaï. Et nous voyons qu'à la fois, il y a la notion du jeûne durant ces neuf premiers jours. Puis après cela, il y a la notion du jeûne du jour d'Arafat plus spécifiquement. Car jeûner ce jour est une grande sunnah pour celui qui n'affectue pas le pèlerinage. Et ceci en verti du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit qu'il espérait en Allah que ce jeûne efface les péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Nous voyons donc que ce jeûne du jour d'Arafat a une très grande importance et il convient aux musulmans d'essayer un maximum de l'observer. Également, c'est parmi les choses que nous pouvons citer qui sont effectuées durant ces dix premiers jours, il y a le hajj et la amra. Car ce sont durant ces dix premiers jours que débutent les rites du hajj qui est le cinquième pilier de l'islam. Mais il se peut mon frère, ma soeur, que tu ne fasses pas partie de ceux qui pourront aller l'accomplir. Dans ce cas, écoute attentivement ces belles paroles de l'imam Ibn Rajab. Celui qui ne peut pas s'arrêter sur le mont Arafat, qu'il s'arrête donc aux limites de la législation d'Allah. Et celui qui ne peut pas se rendre à Muzalifa pour y camper, qu'il campe donc sous l'obéissance d'Allah pour s'en rapprocher. Et celui qui ne peut pas sacrifier une bête à Mina, qu'il sacrifie donc ses passions. Et quant à celui qui ne peut pas se présenter à la maison sacrée car il en est trop éloigné, et bien qu'il se rapproche donc du seigneur de la maison sacrée car il est certes plus proche de lui que sa veine jugulaire. Wa'allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad.